Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Nous allons écouter Nga Ndo Kiket. Nous allons écouter Nga Ndo Kiket. Nous sommes là, nous travaillons pour le verre au jaune. Nous étions au Qatar, vous ne nous avez rien donné, ça ne nous a rien dit. Nous partons de doigt là pour yahoud et avec tous les gars, c'est moi qui fais le temps, on ne vous demande rien. Quand on veut dire que comme ça, vous êtes trop, comment l'appeler, vous demandez trop, vous faites comme ça. Qui vous a dit ça ? Mais le directeur de marketing. Oui. Mais on vous demande quoi ? De l'Africa-Four ? De l'Africa-Four, on ne vous demande rien. Laissez-nous souffrir comme on souffre, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes partis du Cameroun, entre les gens que nous venons chercher la sixième étoile du Cameroun. On savait qu'il n'y a pas de supporters. C'est nous qui faisons la force des lions de l'Ontable du Cameroun. Si les lions de l'Ontable, les centres officiels ne participent pas à tous les centres, on trouve que les lions de l'Ontable vont bailler. Ils ont mis les filles dans l'avion, les influenceurs qui m'insultent maintenant, ils sont où ? Quand ils viennent au sable, chacun vient également au sable, ils s'assient, ils s'en foutent. Tu les vois, je veux dire, quand les lions m'a conduit. On connaît les rapports que vous avez depuis plusieurs années avec Samuel Etoffi, se présente la formation Cameroun de football. Il sait que vous êtes là. Est-ce que vous avez discuté avec lui ? Que vous a-t-il dit ? Vraiment, vous m'amusez trop. Vous m'amusez heureusement. Ce n'est pas le président Samuel Etoffi. Je vais vous dire une chose. Excusez-moi. Nous allons finir d'écouter Ngando. Nous allons finir d'écouter Ngando. Et je remercie les Ivoiriens. Le président Samuel Etoffi devait me laisser ici à Pitaille, et rentrer au Cameroun. Ça me fait de la peine. Ça me fait couler des larmes eux-mêmes. Je vous assure. Le président ne m'a jamais venu nous dire, bon arrivé les gars, comment vous allez ? Jamais de la vie. Tous les gars sont... Je demandais aux gars qu'ils soient là 20 mois. Et je m'excuse parce que... Je m'excuse parce que... Moi, je me suis allé dans le fond. Un monsieur qui a pris du président de l'Afrique à foutre. Un monsieur qui a pris du président de l'Afrique à foutre. Ils vont tout faire pour nous mettre à l'aise. Voilà pourquoi j'ai dit que non. La fréquipe à foutre nous a déjà pris en charge. Il n'y a plus de problème. J'ai été fou. Vraiment, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai été fou. Merci beaucoup à tous. Vous avez écouté N'Gando Piquet. Je vais vous montrer où on comptait l'argent pour donner N'Gando Piquet. Et moi, je salue ça. Vous savez ? Voici ça ici. Donnez-toi, N'Gando. N'Gando Piquet. Tous ceux qui sont contre N'Gando Piquet-là. Je voudrais ici dire merci à la belle famille. Merci à la belle famille d'avoir enlevé la honte au Cameroun. Merci aux Ivoiriens. Merci aux Ivoiriens. Parce qu'il faut savoir dire merci à un peuple qui sait essuyer les larmes des gens. Moi, je vous dis une chose. Regardez ça. Je voudrais dire merci à ce peuple qui a essuyer les larmes de N'Gando. Même si vous dites quoi ? Moi, je ne peux pas être... Je ne peux pas vous dire que N'Gando, aujourd'hui, où il est ? Vous croyez qu'il était content ? Hein ? Moi, je soutiens N'Gando. Je soutiens N'Gando à 100%. Un peuple qui vit dans l'ingratitude tout le temps. Ça va arriver comme ça, là. Oh, qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire. Oh, qu'il lui a dit de planer le truc. Oh, le monsieur est parti en voiture traverser les pays pour arriver là-bas. Parce qu'il aime les lions et non-tables. N'Gando, on l'identifie aux lions et non-tables. Ce n'est pas parce qu'on est éliminé qu'on allait abandonner les gens. Moi, j'étais là-bas. Je suis calé à Yamoussoukou devant le stade avec N'Gando Piquet. N'Gando Piquet est calé devant le stade. Vous avez rempli les autres pour partir. Hein? N'Gando Piquet pleurait comme un gamin devant le stade parce qu'il ne pouvait pas entrer. Il n'y avait pas de billets. J'ai même cherché à acheter les billets de 20 000. Il n'y avait pas. On nous demandait 50 000 par billets. Les Sénégalais, on a organisé de donner les billets aux Sénégalais via WhatsApp aux supporters sénégalais. N'Gando, rien que le fait qu'il ait pris la route, il arrive là-bas. On devait s'occuper de lui. Dans la vie, on ne peut pas vivre avec un peuple ingrat. Oh, qu'il a envoyé là-bas. Oh, il fait là-bas quoi? Oh, chacun rentre comme il est venu. Le monsieur a pris la route et montré son amour pour les jeunes et l'ontard. Est-ce que s'il est déjà là-bas, on doit l'abandonner? Non! On a pris des influenceurs inutiles qui ne servent à rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait au stade? Ando ne s'est filmé. On n'a rien entendu. Quand N'Gando est assis dans ce stade, on sait qu'il est là. Il était à Boaké, on a vu la différence. N'Gando a porté son ventre, a secoué à Boaké, on a vu la différence. Vous comprenez? Un monsieur Bosa, il arrive jusqu'en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas regarder qu'il rentre un vieillard comme ça? Si en partant, on l'avait pris, le monsieur a Boaké par amour pour le Cameroun. Arrivé là-bas, deux stades, le monsieur devant le stade comme ça, on passe, il n'y a pas les tickets, il pleure comme un gamin. Ok? Il pleure comme un gamin. Même donner le ticket que va supporter les gens, on ne donne pas. Hein? Il finit, vous les abandonnez, vous partez. Moi, j'ai fait les lives en Côte d'Ivoire. Je sais que vous vous rappelez tous. On va aller sur mes pages. Où j'ai fait des lives pour vous interpeller. Où Ngando Piquette se plaignait. J'ai fait des lives pour demander ce qui se passait. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. Hein? Attendez ça. Où est ça? Où est ça? J'ai fait beaucoup de lives. Ngando Piquette. Où sont passées les tickets? Hein? Attendez, je vais regarder. Il faut que je retrouve ce live-là. Où Ngando Piquette se plaignait. On a pris Ngando Piquette. Je ne sais pas si j'avais mis le titre de ça. Ngando Piquette. Là, voici ici, c'était en Côte d'Ivoire. C'est ce truc-là. C'est ce truc-là. Où j'ai interpellé la fête à foutre? Voici Ngando en train de pleurer. directement. Comment on peut envoyer de l'argent? Voici Ngando en train de pleurer parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. On peut m'aider à envoyer la jambe par Eaoui-Saint-Union ici qui envoie la jambe par Eaoui-Saint-Union. On ne peut pas abandonner toute une mascotte comme ça. Vous vous rappelez, j'ai fait ce direct. Après, Ngando, on a pu mettre Ngando à Boaké. C'est-à-dire qu'à cause de ça, on l'a interpellé, on lui a dit de se calmer. Vous connaissez notre pays. Quand tu fais le billet, on vient derrière, on dit que non, calme-toi. Ngando est sorti et dit que non, il n'y a plus rien. Tout s'est calmé. On a amené Ngando à... on a donné le billet pour entrer sur le mat de Boaké contre la Gambie. Ngando a fait son travail. Ngando a fait son travail. Et puis, tout s'est bien passé. Maintenant, on finit, on nous élimine, on l'abandonne. Non ! Même la fédération, enfin, même le ministère du sport, c'est tout le Cameroun qui est humilié et c'est bien fait. Et c'est très bien fait. Moi, je salue la Côte d'Ivoire. Je salue la Côte d'Ivoire. Il faut que vous arrêtez ça. On ne peut pas vivre dans un pays où les gens sont ingrats. Oh, Ngando sert à quoi ? Oh, Iraya fait quoi ? Oh, Iraya fait quoi ? Tout le monde était toujours content ici de voir Ngando. Ngando a suivi l'équipe nationale partout pour donner de l'énergie. C'est vrai, il est vieux. Mais, une mascotte, on ne la jette pas. C'est comme votre chien. Est-ce que parce que votre chien est vieux que vous allez le jeter ? Est-ce que parce que votre chien est vieux que vous allez le jeter ? Le monsieur a déjà bossé jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire. Vous l'abandonnez, il ne va pas pleurer. Pourquoi ? Moi, j'ai salue la Côte d'Ivoire. Merci à la Côte d'Ivoire d'avoir enlevé la honte là. Si vous avez honte, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Pas du tout. Pas du tout. Ngando a bien fait de parler. Il ne faut pas déranger les gens. Il vous a foutu la honte ou quoi ? Vous voulez toujours être dans la honte ? C'est un pays qui aime la honte. C'est un pays qui aime la honte. Cette billet d'avion, c'est quoi ? Cette billet d'avion, c'est quoi ? Même le ministère du sport peut prendre. Le Cameroun est un pays où on abandonne toujours les gens. On abandonne toujours ses enfants. Donc, vous m'envoyez le monsieur. Vous êtes seulement là qui l'a envoyé, qui l'a envoyé. Mais vous avez toujours été content de voir Ngando partout. Quand Ngando dansait partout dans les stades avec son gros ventre déshabillé là, tout le monde est content. Tout le monde est content. Tout le monde salue ça. Bon, maintenant, on l'abandonne. Vous voulez qu'il ne parle pas ? Les gens sont... Attendez. Regardez Ngando. couchez partout avec la honte que... Pourquoi il parle ? Pourquoi il parle ? Il ne vient pas parler. Pourquoi ? Donc, le monsieur va mourir gratuit sans parler. Hein ? Le monsieur va... va rester comme ça sans parler parce que... parce que vous allez dire qu'il suit le Cameroun. Non ! Laissez les histoires qu'il suit le Cameroun. Non ! On ne peut pas être avec des gens qui sont toujours là que... Oh, le monsieur pleure, on est là. Non ! On ne peut pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Je voulais remercier. Remercier vraiment la Côte d'Ivoire. Laissez les gens. Que... Ngando nous sous. Ngando vous assuyer plus que qui ? Ngando vous assuyer plus que qui ? Ngando vous assuyer plus que qui ? Vous abandonnez le monsieur on ne voit pas parler. Vous allez saluer Ngando. Ngando, si tu peux encore pleure bien. Si tu peux encore pleure plus que ça. On t'apporte l'argent. C'est quoi ? Et qui ? C'est quel pays ça ? Vous abandonnez un monsieur il ne doit pas pleurer. Le monsieur pleure devant nous tous. Hein ? Non ! Il faut que le Cameroun apprenne à être là pour ses enfants. Lui, je suis d'accord. Il faut que le Cameroun apprenne à être là pour ses enfants. On ne peut pas abandonner même si on n'est pas d'accord. Il a la Boza il est déjà là. On le prend on le ramène. Mais vous vous dites non ! Qui l'a envoyé là-bas ? Qui cale là-bas ? Qui reste là-bas ? Il dérange ? Oh ! Il sait même à quoi ? Ah ! Il sait même à quoi ? Gando et qui l'a envoyé ? Hein ? Il dérange ? Il nous souille ? Il nous souille ? Il nous souille ? Il vous a souillé quoi ? Donc il ne devait pas pleurer pour vous faire plaisir ? Hein ? Je suis d'accord avec... Je salue Gando ! Ceux qui ne sont pas d'accord c'est votre problème. Moi j'ai vu... Euh... Sandi Macron je ne demande pas ton avis hein ! Tu étais assis chez toi vous êtes toujours là comme ça des méchants et gris ingrats ! Tu ne reconnais même pas ce qu'un Gando a fait pour le Cameroun ? Vous ne reconnaissez même pas un peu ? Vous ne reconnaissez même pas un peu ? Vous ne voulez même pas reconnaître que ce gars a donné de sa vie pour le Cameroun pendant des années ? Le moment qu'il a dit Bosa arrivait en Côte d'Ivoire on peut quand même payer les billets si on avait payé les billets d'avion ils venaient demander j'allais être d'accord J'ai dit mais moi j'ai vu Gando pleurer à l'entrée de Yamoussoukou le match Cameroun Sénégal on est arrivé au stade on n'est pas pu entrer même les billets il n'y avait pas pour Gando le gars Bosa il dormait de maison à maison il dormait de maison à maison moi j'ai eu des gens en Côte à Abidjan qui m'ont appelé pour pouvoir les loger ils arrêtaient ça personne ne l'envoie nulle part ça veut dire quoi ? quand il allait souvent avant il vous demandait votre avis le sang était content de le voir au stade Gando a déjà demandé votre avis pour aller supporter les lions Gando a déjà demandé votre avis pour aller supporter les lions un pays où les gens sont toujours là dans l'ingratitude dans l'ingratitude on est un pays où les gens aiment l'ingratitude et c'est pas bon ayez un peu d'humanité dans vos cœurs au Cameroun je salue la Côte d'Ivoire c'est pas attend il faut qu'on regarde encore bien la vidéo là ou attend c'est buzz 237 je crois on va aller là-bas Gando n'a même pas bien fait je salue tous les Ivoiriens qui ont qui ont pris le truc et puis qui nous ont même aidé voici ça voici les Gando ici là couchés ils sont pas à terre donc ils vont se têler parce qu'ils vous font plaisir les voici en train de souffrir ils vont rester là pour vous faire plaisir non des vieillards qui pleurent comme ça là devant vous des vieillards qui ont bonza qui pleurent devant vous non Gando quand même représente il a donné au Cameroun on ne peut pas les laisser comme ça qu'ils nous souillent ils ne devaient pas nous souiller ils devaient faire quoi Gando tu as bien fait il fallait même encore bien faire tu n'as pas bien fait alors on va aller chercher même où 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 Gando un Gando pleure non un pays où on n'est pas reconnaissant c'est pas bon c'est pas un pays ça c'est pas un pays ça c'est pas un pays où on n'est pas reconnaissant oh qui l'a envoyé là-bas oh d'abord qui l'a envoyé là-bas oh vraiment il souille au Cameroun il souille au Cameroun il souille au Cameroun vraiment il devait réfléchir avant de partir il ne devait pas partir là-bas qui l'a envoyé qui l'a envoyé non non on ne peut pas être comme ça là il ne faut pas être méchant comme ça je salue la Côte d'Ivoire et merci beaucoup merci beaucoup à la Côte d'Ivoire d'avoir lavé l'honneur du Cameroun merci que ceux qui sont fâchés là sucent le courant voilà que ceux qui sont fâchés sucent le courant on peut même ça encore je regarde encore je cherche encore ils ont partagé bien même je suis très contente je suis très je salue vraiment je salue ceux qui ont donné l'argent là voilà je salue ça Gando Piquet tu peux même encore demande c'est quoi si tu peux demande encore demande tu connais que quoi on va rester là à voir à voir à voir à voir parce qu'un pays où les gens ne reconnaissent pas on ne veut pas dire que oui Gando Piquet il devait il devait il devait compter l'argent là 1 million 400 000 pour rentrer elle est un monde c'est vrai que ça Macron là Sandi Macron si tu mets encore le nom d'Eto là tu seras bloqué tout simplement je n'ai pas mis le nom d'Eto là depuis que je parle la fédération camonnesse peut s'occuper comme le ministère des sports peut s'occuper normalement c'est même le rôle du ministère des sports ce n'est même pas le rôle de la fédération camonnesse de football la mascotte appartient au ministère des sports il faut dire la vérité tu m'as vu parler à Eto là pourquoi vous ne voulez pas conduire la vérité dès qu'on dit la vérité vous prenez le nom d'Eto vous mettez devant tu m'as vu parler d'Eto ici j'ai cité le nom d'Eto depuis qu'elle parlait là hein donc Sandi Macron si tu ouvres encore t'as l'argent vous pouvez parler d'Eto là tu seras bloqué choigne ok le ministère ça c'est le travail du ministère des sports ce n'est pas le travail de la fédération la fédération peut faire ce qu'elle veut d'accord il n'était pas mascotte tu étais mascotte pourquoi tu as un problème avec Eto pourquoi Eto était où j'ai un problème avec Eto je parle de la fédération quand je veux mais là je parle du ministère des sports la mascotte appartient au ministère des sports parce que c'est le Cameroun ce n'est pas la fédération d'accord choigne toi même ok va bavarder loin connard je bloque ce feignant là voilà va bavarder loin tu peux pas me dire ce que je vais faire sur ma page comptons l'argent là voilà 1.4 million pour rentrer à l'île pour rentrer à l'île voilà c'est le Cameroun pas d'ivoire souvent on ne s'entend pas voilà il est Camerounais on est voyais c'est même ça qui coule dans notre banque voilà c'est de ça qu'il s'agit pépé tu rends bien que Dieu t'accompagne je voudrais dire merci voilà Nando si tu pas encore demande comment quelqu'un bon ça il arrive encore du bord vous l'abandonnez il ne va pas pleurer vous pleurez il va demander votre avis c'est quelle façon ça oh il nous souille qu'on a foutre oh il nous souille oh il nous souille oh il ne devait pas parler oh c'est grave oh c'est ceci non on ne peut pas être avec des gens qui ne veulent pas aider les autres hein vous savez tout ce que l'opin Gando a fait une vidéo qui est devenue virale dans les réseaux sociaux ou il a appelé à l'aide et cette vidéo a été relayée par beaucoup de blogueurs beaucoup d'influenceurs et ça fait que ça a pris vraiment de l'ampleur et merci aux Ivoiriens vous avez voulu la honneur sur notre mascotte on va vous servir ça félicitations aux Ivoiriens ils ont demandé comment est-ce qu'il peut faire pour lui venir en aide vraiment merci aux Ivoiriens le jeune frère que vous voyez là c'est un blogueur Ivoirien voilà tu dis rapidement ta page là ok tout le monde me connaît ouais papa il faut parler merci beaucoup d'avoir enlevé la honte donc on est venus j'ai vu une vidéo aussi la toile j'ai décidé de parler la Russie pour mon pépé aussi et Dieu merci l'entreprise africamine a décidé de prendre tout en charge ah quelqu'un a été il dort dans la rue il ne pleure pas pourquoi ok ça c'est quel pays ça vous voulez l'empêcher de pleurer pourquoi en tout cas il faut que tu arrives au Cameroun il ne va plus il faut parler il faut parler un gando c'est quel pays attend l'entreprise africamine voilà c'est eux qu'ils ont contacté c'est lui vous avez honte c'est bien fait un gando que tu n'as pas mangé il faut dire il faut qu'on se retrouve le pain gando on s'est avancé on s'est poussé ici on s'est croisé ici là donc ça fait qu'on dit merci à l'entreprise africamine je vais donner aussi la parole au pain gando non non il faut parler non papa il faut dire c'est un message à passer dis papa vraiment je suis gando pique et l'alézanne la mascotte de Lyon c'est l'entable vraiment ça me va droit au cœur il me manque même des mots je ne sais comment remercier mon petit fils et dire combien il me va au cœur combien je l'aime voilà vraiment merci beaucoup mon petit merci 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 vous nous avez sorti je ne sais dans quel trou nous étions je suis fier maintenant je peux manger maintenant je peux boire de l'eau comment quelqu'un est dans la rue vous ne voyez pas qui pleure ok ça c'est qui est pays ça merci beaucoup grand merci que dieu te comble de toutes ses bénédictions voilà comment quelqu'un souffre on dit qu'il ne doit pas il ne doit pas pleurer pourquoi hein je salue moi je salue la sortie de Ngando Ngando si tu rentres au Cameroun tu es encore faim tu fais la vidéo tu es la mascotte des lions des notables à vie est-ce qu'on prend la recrète sur ça là tu arrives à Douala tu n'as pas l'air de taxi fais la vidéo tu comprends non Ngando si tu es à Douala de Douala à chez toi tu n'as pas assez dans un taxi fais la vidéo nous on va relayer ça tu es arrivé à la maison ta femme n'a pas préparé ce qui te plaît tu fais la vidéo on va cotiser tu comprends Ngando je dis bien tu es la mascotte du Cameroun à vie il voulait qu'on nous fasse de la haute c'est comme ça tu comprends Ngando je dis bien Ngando tu comprends avec quoi tu arrives je dis bien tu arrives à la maison si ta femme a fait le coquille tu n'aimes pas tu veux manger Ngando tu fais la vidéo non on va partager on va partager et dire que Ngando n'a pas mangé et puis on va donner c'est tout vous croyez que quoi c'est ce qui est pays qui ne veut pas reconnaître les gars Ngay il nous fout la honte est-ce que le Cameroun a encore honte on a honte de quoi les Ivoiriens donnent leur argent Ngando vous dites qu'il vous fout la honte donc le gars devait rester assis dans la maison à 7 on va les vieillards pleurer il devait rester là le monsieur sait ce qu'il a fait pour venir ils ont traversé 5 pays pour arriver là-bas ils ont marché dans la nuit le soleil tout ça vous les demandez encore pour rentrer de faire la même chose ils disaient que non on va prendre que l'avion vous refusez de payer nos billets il s'assoit il prend son téléphone avec son crédit il s'assoit il pleure ça vous dérange il vous a foutu la honte vous vous appelez Ngando Piquet c'est votre nom et c'est quoi avec vous si vous ne donnez pas vous vous taisez ça c'est que pays ça on tape qu'on empêche de pleurer Ngando je te dis bien si tu arrives à Douala tu n'as pas un taxi pour arriver de l'aéroport de Douala à chez toi fais la vidéo on va partager c'est tout tu comprends tu fais on va partager il y a quoi tu vas voir selon ta bouche ta bouche pâle pourquoi tu vas voir selon la bouche est ouverte comment quelqu'un est là j'ai suivi j'étais en Côte d'Ivoire j'ai appelé le Ngando le Ngando bosait de maison en maison il n'avait pas où dormir pour manger même c'était la guerre moi j'ai eu une dame qui m'a écrit qu'elle voulait les prendre parce qu'ils étaient à Yamoussoukou moi j'étais à Abidjan mais ils étaient à Yamoussoukou Ngando Ngando dormait comme ça vous croyez quoi on peut avoir honte plus que ça vous avez dit à Boza vous êtes dans un pays où vous n'avez pas de quoi manger mais vous faites la vidéo vous êtes assis chez vous qu'il vous fout la honte quelle honte et vous avez demandé l'argent le gars demande l'argent les Ivoires cotistes ont le lieu de voyager vous dites qu'il fait honte donc il ne devait qu'aller en Côte d'Ivoire s'asseoir là attendre parce qu'il ne veut il veut la dignité on a dit que oui il faut que chacun cotise et tout qu'est-ce qui s'est passé on est venu on a parlé à Ngando derrière que non on ne fait pas le but c'est l'image du Cameroun Ngando est ressorti pour venir dire que tout va bien parce qu'il s'est fait tromper c'est la vérité alors que normalement dès qu'en Ngando a pris la route les gens voulaient cotiser mais comme le pays c'est là où il a fait l'erreur il aurait dû laisser que les gens cotisent pour lui il fait sa route et on avait dit que non on ne garde pas à l'image du Cameroun on parle à Cannes il ne faut pas que ça dérange les gens on l'a aménagé Ngando Ngando arrive à Yamoussoukou ils avaient où dormi ils avaient quoi manger ils sont sept ils vont vivre comment ils racolaient de maison à maison moi j'ai pris Ngando étant là-bas j'ai parlé on a supplié les gens on donnait un peu de quoi c'est là ils ont commencé à manger quand je suis parti au deuxième match à Yamoussoukou Ngando était comme ça la mascotte à l'entrée du stade en train de pleurer comme un gamin parce qu'il n'y avait pas de tickets ils sont venus à sept il y avait sept ils étaient posés là j'ai eu mal on voulait même payer les billets on nous a donné 50 000 hein donc à un moment c'est ça vous ne pouvez pas abandonner quelqu'un et vous l'empêcher de pleurer donc Ngando si tu peux pleurer pleure encore c'est tout merci beaucoup à tous comment il vous fout la honte c'est quoi quelle honte vous n'avez pas voilà Bobda qui nous fout la honte ça vous a dépassé non celui qui nous fout la honte dans ce pays c'est Bobda ce n'est pas Ngando c'est Bobda c'est Bobda qui fout la honte aux gens ce n'est pas Ngando Ngando a sodomisé quelqu'un Ngando a enlevé quelqu'un Ngando a fait quoi tant que tu as donné combien à Ngando si je donne l'argent à Ngando je vais venir vous dire que j'ai donné l'argent à Ngando on vous a dit que la main qui donne parle vous savez vous voulez que je vous montre la main qui donne parle hein celui qui nous dérange ça vous dépasse de parler c'est Bobda c'est pas Ngando donc concentrons-nous sur Bobda laissez Ngando tranquille c'est la mascotte officielle des hommes en temps puisqu'à ce que la terre est finie Ngando je dis bien si tu arrives à Douala tu n'as pas l'argent de taxi de l'aéroport achète toi tu fais la vidéo tu as compris avec quoi tu fais la vidéo on va relayer ça et on va cotiser c'est quoi il va supprimer il va vous supprimer il nous fait honteux dans toutes les situations qui sont au Cameroun vous n'avez pas honteux on parle de Bobda depuis là il y a les gens qui le défendent il y a les gens il y a les problèmes au Cameroun vous n'avez pas honteux il y a plein de problèmes au Cameroun ça ne vous fout pas la honte c'est Ngando qui demande le ticket pour rentrer chez lui qui vous fout la honte pays penché foutez le camp Ngando dis donc il voit les gens venir justifier il nous a foutu la honte il nous a foutu la honte il doit continuer à dormir dans Abidjan parce qu'il vous fout la honte dans plein de situations qu'au Cameroun il n'y a pas assez de honte c'est Ngando qui vous fout la honte quelle honte est-ce que le Cameroun est encore honteux ok donc je salue Ngando qu'on laisse Ngando tranquille d'accord qu'on laisse Ngando tranquille il y a suffisamment des choses qui foutent la honte au Cameroun ce n'est pas Ngando qui va foutre une honte plus que ça il y a plus de choses qui foutent la honte au Cameroun que ça il n'y a pas de route au Cameroun ce n'est pas la honte il y a l'électricité il y a l'eau ce n'est pas la honte c'est Ngando qui doit mettre ça ça vous dépasse à dénoncer vous êtes accroché sur un vieillard qui a donné toute sa vie pour les lions un lontable vous êtes accroché sur le monsieur c'est quoi laissez le monsieur tranquille il vous foutait la honte c'est Ngando qui doit il n'y a pas les routes il n'y a pas de lumière ça vous dépasse à parler vous êtes accroché sur le Ngando qu'il vous fout la honte il n'y a pas assez de honte chez vous hein foutez la peur à Ngando dis donc il vous foutait honteux vous êtes incapable de dénoncer au Cameroun incapable de vous plaindre de quoi que ce soit moi vous gifle mais vous n'avez rien à dire comment ? le monsieur est dans la rue il ne peut pas pleurer en paix il vous foutait la honte vous êtes assis chez vous c'est vous qui vivez ce qu'il a vécu foutez le cas à ce monsieur il a donné assez pour le Cameroun qu'il pleure comme il peut d'accord ? vous terrorisez là ça vous dépasse vous êtes accroché sur le vieux monsieur de Klui quand il nous fout la honte c'est une nouvelle honte c'est une nouvelle honte donc Ngando va rester dans la rue et continuer à pleurer moi j'étais là j'ai vu Ngando pleurer devant l'installe nu il pleurait vous étiez assis chez vous vous étiez là aller les lions le monsieur pleurait alors qu'il a bonza il a passé 5 pays à pied il n'a pas de ticket pour entrer il faut aller supporter les lions vivez ce qu'il a vécu et vous venez lui donner des leçons parce qu'il s'est plaint Ngando je dis que si tu arrives à Douala tu me fais encore la carte de voice ici attends Ngando je vais voilà Ngando a commencé par me faire les voices et je vous ai fait le direct voici Ngando ici ça c'était avant la vidéo il faudrait que nous rentrons au Cameroun la situation n'a pas du tout changé c'est pourquoi je m'adresse à vous pour nous envoyer d'aide un peu d'aide financière pour pouvoir une aide financière pour pouvoir rentrer au Cameroun on nous a dit que les vieux avions revenaient à 150 000 francs j'étais encore en Côte d'Ivoire il a noc pleurait il demandait à rentrer Ngando pleurait déjà Ngando pleurait déjà vous êtes là vous l'empêchez de pleurer moi je vois des gens qui ne dénoncent jamais rien au Cameroun venir donner des leçons à Ngando quand Ngando vous souille on ne peut encore souiller le pays là on ne souille plus au Cameroun le Cameroun est déjà à terre ok on ne souille plus au Cameroun donc chacun tire comme il peut chaque janvier il y a les trucs Bobda c'est Ngando qui a amené la fête Bobda qui est en train de déranger la toile hein vous êtes accrochés sur un vieillard c'est comment avez-vous laissez le monsieur tranquille il est mendiant c'est vous qui avez de l'argent il m'en dit à mon division les Ivoiriens ils viennent ils ont pitié de lui ils lui donnent de quoi manger ça vous dérange en quoi c'est votre argent mes bons Ivoiriens là ma belle famille vraiment que Dieu vous bénisse la Côte d'Ivoire là vraiment chez Ivoirien merci beaucoup vous avez enlevé la honte non c'est la honte qui fait que vous êtes accroché sur Ngando si vous n'avez pas voulu cette honte là vous ne devez pas laisser Ngando là un vieillard boza pour venir supporter le Cameroun il boza pendant près d'une semaine pour venir supporter le Cameroun vous avez le cœur de l'abandon de la veille de rentrée non Ngando je dis bien si tu arrives à Douala à l'Aéropo de Douala tu n'as pas l'argent de taxi de l'Aéropo achète toi tu fais la vidéo nous on va partager c'est tout tu as compris avec quoi Ngando je dis bien tu es la mascotte du Cameroun à vie on nous a amené les effluents ce braquata qui n'ont servi à rien au stade rien du tout ils étaient fermés ils ne disaient rien Ngando c'est les venus à Boaké soulever le stade c'est un sac de supporters un sac de personnes dans les seuls tranquilles ok donc Ngando je dis bien si tu prends ton vote tu arrives à Douala tu n'as pas l'argent de taxi de l'Aéropo achète toi tu fais la vidéo tu dis que tu n'as pas l'argent de taxi de l'Aéropo de Douala achète toi on partage et on va demander qu'on cotise si tu arrives à la maison on a fait la nourriture qui ne te plaît pas hein papa si tu voulais manger le nidolay le jour que tu es arrivé et que ce qu'on a fait ce n'est pas le bon tu fais la vidéo donc merci à la Côte d'Ivoire arrêtez d'avoir honte pour rien Ngando nous fout la honte c'est une nouvelle honte Ngando foulez bien la honte la seule et unique baronne de Suisse bon après-midi à tous et rendez-vous demain hein Bobda Bobda et je vais dire aux gens qui disent qu'il n'y a pas de plainte là calmez-vous calmez-vous voilà voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir à la fin de cette vidéo